Salut les amis comment allez vous ? Moi ça va pas, je me retrouve dans un sale état, si vous verrez ma tête les gars je suis complètement crevé, j'ai chopé un rhume, bref, on s'en fout je vous épargne les détails, c'est juste pour vous dire que il est possible que dans les semaines, il n'y a peut-être pas de vidéos, je sais pas comment je vais me démerder, je vais voir, en tout cas j'ai besoin de repos ça c'est sûr, donc ça ça me prend 5 minutes pour un tournage et un petit montage, donc vous savez que le marchand je veux pas le rater, donc c'est pour ça que je vous le sors, de toute façon ça me dérange pas, de toute façon je devais aller voir le marchand pour récupérer les trucs, donc pour moi ça ne change rien, à part que je suis un peu fatigué, donc ma voix un petit peu déformée, genre il y a les glaires et tout, donc voilà pourquoi je vous raconte ça, c'est que comme ça au moins vous savez que s'il n'y a pas de vidéos dans une semaine ou deux, c'est que j'ai pris une espèce de repos, mais je pense que je vais vous sortir une vidéo assez facile à réaliser et qui me demande pas trop d'efforts, c'est pas que je ne veux pas me casser le cul, c'est que j'ai quand même besoin de me reposer, je suis humain, bref, nous sommes le 24-03-2017 chez le marchand du Baroque-Terre, voilà, qui est sur Mercure, nous sommes sur PC, nous allons voir après sur console, comme d'habitude ça ne change pas, alors qu'est-ce qu'il nous a apporté, cher ami, re les amis, avec pas mal de problèmes de chargement, j'ai dû changer d'escouade, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai eu des carrés noirs pendant une... pas compris, d'ailleurs on explique qu'il est sorti à 14h15 et qu'il arrive à 15h, ouais bon, il y a un petit problème, alors il y a la quête d'Inaos, pour avoir la warframe, donc comme d'habitude ça ne change pas, si vous n'avez pas la warframe, faites la quête, et la quête est assez sympathique, alors il y a quelque chose que je voulais, je n'ai pas cette arme, parce que je n'étais pas actif, enfin je ne jouais pas sur PC à ce moment-là assez souvent, j'avais le PC mais je ne jouais pas assez souvent, donc pour moi ça tombe bien, j'en avais besoin, qui est franchement génial, je vous le recommande, c'est une arme, c'est un sniper qui est amélioré comparé au basique, il n'est pas, c'est un sniper, ça reste moyen, mais bon voilà, après ces questions, chacun ses goûts, et c'est un peu une arme un peu exclusif, entre guillemets, elle ne vient pas tout le temps, et de base, cette arme je crois qu'elle était uniquement dans les invasions ou les alertes, je ne m'en souviens plus trop, donc je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois qu'elle est chez le marchand, je ne m'en souviens plus, voilà, en tout cas c'est une arme qui ne vient pas très souvent, donc n'hésitez pas à le prendre, alors il y a la décoration qui avait été apportée, l'année dernière chez le marchand pour les anniversaires je crois, qui coûte autant, toujours de crédit, donc moi je n'en ai pas, je vais le prendre après, vous voyez que de toute façon ce n'est plus un problème de crédit les gars, vous le savez que maintenant j'ai rushé, alors il y a le flux accru, le mod, qui est très bien aussi, il faut le prendre, c'est un accru, donc du coup on a aussi une décoration pour les armes de mêlée, ça c'est ce qui s'accroche au poignet des armes de mêlée, très beau, c'est assez designé, alors on a les balises du trio Grusta, comme d'habitude, le Stalker, le Zanuka, d'ailleurs moi je pense que je vais essayer de m'en prendre une, histoire de poids scanné, les récompenses je vous l'ai déjà dit, c'est pas rentable, ils spawnent certes, mais les loots dessus ça met du temps à venir, ensuite on a le point de pression accru, le mod, qui augmente les dégâts de mêlée, ça aussi il faut le prendre, c'est important, on a un plastron qui terre, qui se met sur le torse, c'est de la décoration, on a un traumatisme lourd accru qui augmente les dégâts d'impact sur les mêlées, on a une mutation qui augmente, enfin qui convertit les munitions ramassées inutiles en munitions de pistolet, et ça personnellement j'en ai jamais, jamais utilisé à part quand j'étais un noob, mais au final ce qui est rentable sur PC c'est l'arme, le flux accru, le point de pression accru, le traumatisme de lourd accru, et après voilà le reste ça reste simplement de la décoration, ça c'est votre choix, les balises plus pour le scan parce que les récompenses du stalker, du zonka et les autres, les chances de loot, enfin voilà il n'y a pas de chance de looter dessus, le reste ça reste du skin, donc moi je vous le dis, commencez par pont de pression accrue, flux, enfin les deux si vous le souvenez, ensuite traumatisme de lourd accru, et mutation de pistolet accrue c'est quand même un accru, donc autant le prendre aussi, après le reste comme je vous le dis ça reste du skin, le skin nous passe en secondaire et les balises en dernier, ah oui et aussi la vulcar, la vulcar ça reste une armée 20 donc à prendre aussi, et la quête si vous n'avez pas faite, d'ailleurs avant de partir je vais juste prendre 5 trucs avec vous, et on va voir jusqu'à combien je peux descendre en crédit, hop je vais en prendre 5 parce que moi j'en avais pas, je vais en profiter qu'il est revenu, je pensais pas que ça allait revenir, je me suis dit c'était pour cadeau donc du coup très peu de chance qu'il revienne, hop, voilà on a pris des 5, j'étais à 24 millions, j'ai à 19 millions, c'est pas grave j'irai farmer, donc voilà ce qu'il y a sur PC, au final pour moi ce qui est, enfin mon besoin personnel, c'était l'arme, et après ça plus pour les yeux, tout le reste, je suis content au final, vous voyez que j'ai tout, donc du coup je suis tranquille, du coup j'ai moins du 4 à dépenser, voilà je commence enfin à me stuffer comme il faut sur PC, vous savez qu'à chaque fois j'étais en galère de Ducat, je devais rush vite, tout prendre et tout, et au final je commence à me stuffer comme il faut, et donc du coup c'est génial pour moi, du coup ça veut dire que je vais devoir moins me casser le cul à farmer du Prime, quand j'aurai environ 2000 Ducat, et bien je serai posé, j'aurai environ seulement 500 Ducat à dépenser, que les anciens trucs j'aurais déjà acheté, j'aurais seulement acheté les nouveautés, donc au final je serai assez posé, posé, donc je commence assez à me mettre bien, voilà, bref, c'était le petit détail que je voulais vous expliquer, nous allons voir ce qu'il y a sur PS4, à tout de suite, nous voilà sur PS4 mes amis, donc nous sommes sur le relais de Saturne sur PS4, alors, qu'est-ce qu'il nous a apporté, chers amis, alors, ça veut dire, c'est pareil, je ne vais pas me détailler là-dessus, vous savez qu'à chaque fois c'est en boucle, donc, les palettes de Kitter, c'est-à-dire les palettes de couleurs, de Barokitter, qui est assez sympathique, je vais la prendre, donc, dit qu'on a le glyphe Barokitter, Krasiba accru, qui outmonte les dégâts critiques sur pistolet, c'est un très bon mandat accru, mutation de fusil accru, qui convertit les munitions ramassées inutiles de fusil en pistolet, voilà, on a là du skin, alors, légende bien et dos, prisme gauche, droite, épaulière, de droite et de gauche, ensuite on a un boost de ressources de 3 jours, alors, ça c'est pas mal, et on a la Détromara, voilà, qui est une très bonne arme, je l'avais, c'est mon camp de PS4, mais je l'ai virée, voilà, pour laisser place à d'autres armes, alors moi ce que je vais prendre, c'est le glyphe forcément, et je pense que j'essaie de me reprendre la Détromara que j'ai virée, tout le reste, j'en ai pas besoin, je l'ai déjà, je pense que je me reprendrai aussi, le crapissime accru en double, vu que, à cause de la sentinelle, il en faut 2, parce que pour ça, il faut savoir les amis, qu'un mod sur la sentinelle, si vous l'avez équipé sur un fusil, la sentinelle veut pas le prendre, parce que vous l'avez déjà équipé sur l'autre, il faut 2 mods, si vous souhaitez prendre votre arme principale avec le mod, plus la sentinelle avec le mod, il en faut 2, voilà, donc la sentinelle veut pas prendre le même mod, elle n'a pas, voilà, elle préfère avoir son propre mod, c'est un peu con, je trouve ça personnellement, donc voilà, qu'est-ce que je vous recommande donc, une arros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne l'avez pas fait, la warframe, la palade de quitter, ça reste seulement du skin, le glyphe également, ça reste du skin, le crapsib accru, qui est assez bien, même utile, sur les pistolets qui augmentent les dégâts critiques, il faut le prendre, c'est un accru, mutation de fusil, c'est un accru également, prenez-le, donc c'est un mode un peu inutile, mais bon, c'est un accru, toujours bon à prendre, le skin, ça, tout dépend de vous, je vous laisse choisir par vous-même, c'est pas le plus important, la détromara, ça fait toujours des armes à XP, si jamais vous ne l'avez pas fait, et un boost de ressources de 3 jours, c'est assez rentable, si jamais vous n'avez pas de, de ressources, voilà, si vous êtes à la dèche, si vous avez pas mal de Ducat et de Prime, voilà, vous convertissez vos crédits et Ducat, en boost de ressources, et vous pouvez même l'accumuler, si jamais vous avez besoin, donc voilà, c'est assez pas mal, donc voilà ce qu'il avait apporté, sur PC, PS4 à la fois, donc, enfin, PS4 je dis aussi sur console, parce que, It's Bot, je vous le rappelle, que les Loos sont les mêmes, sauf que ce n'est pas au même relais, il y a seulement, en fait, PC face à console, que ça a quelques décalages, et actuellement, parlant de décalage, les mises à jour, ils ont l'air pas mal de rattraper, PC, enfin console, a l'air pas mal de rattraper, PC, actuellement, console est à la 19.13.1, également comme PC, il faut savoir qu'à chaque fois, on avait environ 3-4 matchs de décalage, on était, je crois, à la 19.13 à mes temps, 0.1, et bien du coup, PC à mes temps, était la 21.0, et là, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est exactement à la même match, voilà, on est à la 19.13.1, c'est pour montrer un exemple, donc je pense qu'ils veulent faire quelque chose entre les deux plateformes, je pense qu'ils veulent revenir à l'ancienne, c'est une théorie qu'il y a pas mal sur les réseaux sociaux actuellement, et qu'il y a sur les forums avec les forums anglais, voilà, qui donnent à propos de leur avis, et je pense que s'ils relancent ce format-là qu'il y avait avant, parce que pour ceux qui ne le savent pas à l'époque, tu pouvais transférer ton compte, je crois que c'était ton compte PC à console, je me rappelle bien, et je crois qu'ils veulent le refaire, si ils le refont, ça serait plutôt génial, mais ça fait un peu peur aussi, je vais pas me détailler là-dessus, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, ah oui aussi, vous pouvez voir qu'on a reçu le Eglis, Waze, voilà, on a fait les 12 100 points, je vais vous montrer mon classement de mon clan PS4, mon clan PS4 a assuré les gars, vos, en tout cas, GG, je crois qu'on est troisième dans le classement PS4, clan, voilà, on est descendu, on est cinquième maintenant, mais on était troisième, alors nous, c'est la Légion Astral, voilà, on a fait 21 652 points, donc en tout cas, c'est mon clan qui a géré, franchement, vous avez assuré, c'est eux qui ont fait plus ce travail, moi, j'ai juste récompensé un petit peu, parce que, voilà, j'ai, à chaque fois, je t'avais des randoms, et du coup, je n'ai pas pu faire des games longtemps, mon score, moi, voilà, c'est 408, donc en gros, 104 escorts, c'est de lui lâcher, quoi, mais c'est parce que j'étais avec des randoms, mais je pense que je vais refaire un score, histoire de faire un bon score pour faire beau, ça me permet d'éviter d'acheter un emplacement et de mettre un catalyseur, tout est fait directement, sur ce, j'espère que si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous le redis, je suis un peu malade, donc, j'ai la grippe, donc, ne vous inquiétez pas si dans une semaine ou deux, il n'y a pas de vidéo, et pour ceux qui ne savent pas, mes vidéos, normalement, c'est toujours dans une semaine, c'est-à-dire, une vidéo par semaine à 17h, voilà mon planning sur mes vidéos, alors, soit, je vais vous mettre une vidéo qui est un peu moins travaillée que d'habitude, histoire d'avoir une vidéo sur la chaîne, soit il y aura un congé, sur ce, tout le monde, je vous dis à très bientôt, ciao !